Ça se réchauffe de belles façons. Humidex pour demain, 30 à 35 ans de la session. Et toujours accompagnée de ce soleil. Et Marie-Audrey, ce n'est pas du tout le temps qu'il fait à l'Everest. Oh non! Donc, on trouve assez important. Vous avez déjà parlé de cette Québécoise qui s'est donnée pour mission de grimper les sept plus hauts sommets du monde. Vous la voyez, Monique Richard, son dernier défi, c'était justement de grimper l'Everest. Elle en profitait pour planter un drapeau pour qu'on parle de la fibromyalgie, une maladie dont sa propre sœur est atteinte. Alors, pour en parler, je joins sa sœur en question, Chantal Richard. Bonjour! Bonjour, madame! Vous avez une bonne nouvelle pour nous ce matin? Une excellente nouvelle. Elle a réussi à aller au sommet avec le drapeau de la fibromyalgie. Tout s'est très bien passé. Nous sommes très, très heureux. Et comment vous avez eu de ces nouvelles? J'ai reçu des nouvelles par... Ma sœur est en contact avec sa meilleure amie. C'est avec elle qu'elle communique. Et son amie Nancy communique avec moi pour que je la réfère, pour que je réfère à tout le monde aussi, les communications. Et comment elle se sent? Est-ce que vous avez eu droit à ses premières impressions? Bien, je ne sais pas... Bien, je n'ai pas su comment elle se sent, mais vu que je connais très bien ma sœur, c'est sûr qu'elle doit se sentir très fière d'avoir accompli son rêve le plus cher, d'avoir fait les sept sommets du monde. Elle doit se sentir aussi très fière d'elle, parce que toutes les fibromyalgie qui étaient en arrière d'elle, je pense qu'elle est vraiment fébrile. Oui, et d'ailleurs, Mme Richard, on voit cette vidéo en ce moment de Monique qui adressait un message de là-bas, justement, dans le cadre de la journée de la fibromyalgie. C'était la semaine dernière, mais on la voit, justement, elle adressait un message. Vous-même, vous êtes atteinte. Alors, ça vous fait vraiment chaud au cœur. On vous a déjà parlé, justement, au début de cette démarche, quand on a su qu'elle allait planter le drapeau au sommet de l'Everest. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, là, vous êtes très, très fière de votre sœur. Ah, nous sommes très fiers. Je suis très fière. Et tous les fibromyalgiques du monde, c'est sûr qu'ils vont être très fiers aussi, parce que ce syndrome qui n'est pas reconnu fait des désertes dans la vie des gens. Ils souffrent en silence. Alors, enfin, une visibilité pour les fibromyalgiques partout au monde, puis grâce à ma sœur et à l'Association Fibromyalgie de Montréal. D'ailleurs, vous trouviez qu'on n'en parlait pas assez de fibromyalgie, et c'est ce que ressentent beaucoup de gens qui sont aux prises avec ces symptômes-là dans le quotidien. Alors là, au moins, c'est ce que vous voyez. On a pu parler de la cause. Oui, l'objectif a été atteint. Alors, il reste juste à en parler encore, faire comprendre au monde qu'est-ce que c'est ce syndrome-là, les tabous aussi, les préjugés. Alors, bon, bien, tout va s'en suivre. Et puis, un gros merci à ma sœur que j'adore énormément. Et quand est-ce qu'elle revient à Montréal? Dans quelques jours. Je n'ai pas la date encore, là, mais aussitôt que j'ai la date, je vais informer tout le monde. Bon, bien, parfait, Mme Richard. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Merci.